Voyons voir un workflow intéressant avec PitFlow et Solidify. Donc, d'abord, ajouter un modifié mirror. Maintenant, je vais sélectionner quelques vertices. Comme vous pouvez le voir ici, je veux une thickness sur ces vertices. Donc, appelons le Solidify. Ce qui me donnera ce résultat. Comme vous pouvez le voir, Vertex Group est utilisé. Je vais avoir la thickness Vertex Group. Je vais le mettre à 0. Et j'utiliserai une rime avec F. Comme ça. Comme vous pouvez le voir, je peux changer la valeur de cette partie. Après ça, je vais presser Shift Space et ajouter un nouveau. Pour aller et ajouter la partie inside. Et ajouter une surface subdivision. Et c'est ça que vous avez créé. Et si on vérifie tous les modifiés. Comme vous pouvez le voir, c'est ça. Donc, vous pouvez ajouter la thickness. Vous pouvez éditer la thickness. C'est vraiment très utile.